Non, tu fais quoi dans la vie ? Je suis en alternance. Messi ou Ronaldo ? Ronaldo, parce que Messi c'est un gros raciste. Salut Julien ! Salut ! Salut comment tu vas ? J'espère bien. Bah oui ça va bien. Merci. Salut ! CV déposé ? Oui, j'ai même un entretien demain. Mais bon, ni l'école, ni mon ancienne entreprise m'ont répondu. Donc je sais pas comment je vais faire. Genre ils mettent tous des vents, je sens que ça va finir au prix d'homme cette histoire. Et crois-moi je vais les emmener bien loin. Faudrait que je rajoute les gens de mon travail et que j'envoie des messages compromettants pour qu'ils peuvent vous dire qu'ils regardent la preuve. Bon après il y a les caméras, on voit très bien certaines choses, certains moments où je bordes la table comme ça comme un petit chien. Mais bon ça irait pas jusque là. Salut, c'est comment ma beauté sérieuse ? De toute façon si je suis en arrêt, t'es nimmense et que ça va pas. Ah, j'aurais plus de chance. Ils t'ont fait quoi ? Tu as bossé où ? Bah, secteur automobile. Mais après je vais pas dire parce que si jamais il y en a un couillon qui est sur le live, il va dire truc. Il peut porter plainte là pour... J'ai plus le nom. Mais ils m'ont fait quoi ? Bah tout simplement j'avais un tuteur qui était très, très misogyne. Et qui s'amuse à critiquer, à critiquer mon corps, à me donner des tâches de merde à faire sauf que quand t'es en stage de 3ème pourquoi pas tu vois mais bon, j'ai rien appris en 6 mois. Je suis restée 5 mois, en 5 mois à part aller chercher des trucs à l'imprimante alors qu'il y avait plein de travail, rattraper ses coups parce que lui il arrive toujours en retard, le mec il faisait jamais rien, je lavais sa voiture personnelle. En plus il parlait de mon corps. Moi de... Oui, pourquoi tu mets un débardeur ? Je sais pas quoi là. Et enfin bon, voilà. Et puis un jour il était pas content parce qu'il voulait m'envoyer aller chercher un truc dans une entreprise, pas loin. Mais quand même fallait que je prenne la voiture. Et... Et j'ai dit non parce que c'était dans un truc bizarre etc. Et en plus c'était pas du tout ma tâche, c'était pour les... Pour les mécaniciens. Du coup j'ai dit bah non, en fait quelqu'un d'autre va y aller et c'est pas parce qu'il était à la flemme que c'est à moi d'y aller et il s'est énervé et tout. Et heureusement pour moi il y avait la secrétaire qui était là parce que sinon je pense qu'il m'aurait frappé. Mais bon, enfin tout le monde bien sûr. Il faisait le mec en mode juste violent des gestes mais pas violent des machins. Parce que sinon attendez quand même, il serait des pâches. Et puis qu'est-ce qu'il assumerait ? Bon mon chef, moi je peux pas le virer, si je le vire j'ai plus de vendeur. Ma belle, tu crois que ça me fait quoi que t'es plus de vendeur ? Plutôt d'avoir un espèce de débile là, qui a une réputation dans tous les... Toutes ces anciennes entreprises. Je vais parler de lui à chaque fois, on m'a dit. Ah mais lui, c'est un gros bâtard. Super, tout le monde était au courant sauf moi. Salut, tu me diras l'entreprise après. Ouais, je te dirai. De toute façon, je t'ai ajouté. J'ai plus le mot. Ils peuvent porter plainte mais je sais plus. Je vais te laisser, je vais m'occuper de me faire. Ok, ça marche. C'était un plaisir. Franchement, je suis super contente de ton évolution. Bravo. Tiens, un exemple. J'espère que les autres prendront exemple sur toi. Mais bon. Avec notre génération future, on y croit. Ronaldo, parce que Messi, c'est un gros con. Oh, Swan. Tu me sauves, il y a des gens chelous là. Bye. Salut, comment vas-tu, ça va et toi ? Vu notre génération, c'est pas terrible. Ah non, mais oubliez, notre génération, j'ai déjà dit à des gens que je voulais un enfant vers 24 ans. Ils m'ont dit, quoi ? Mais c'est jeune ! 24 ans. Mais 24 ans, c'est vieux pour avoir un enfant, putain. Excusez-moi, mais je sais quoi, c'est une génération de débiles. Genre, allô, ma mère, elle m'a eu à 24 ans, elle a eu ma sœur à 22 ans. Et je crois qu'on a été ses meilleures réussites de sa vie, genre. Et après ça, ils avaient une entreprise et tout allait bien. Et best life. J'ai pu de chance, je suis tombée sur un père qui avait une maladie. Montage, mais... Enfin, qui était bipolaire un peu. Voilà. Je dormais. Ah bah, bravo, Swan. Oh, après, heureusement que tu dors. Ça fait un gros week-end, donc, en vrai. Tu es mariée ? Non. Je suis quand même un peu jeune. Oh, Baptiste, il fait des blagues, il se sent drôle. D'accord, c'est un gros daron. Hop, au revoir, gros daron. Faut pas me dormir dans les gaffes des gens. T'as raison, après, il fait une relation stable. Il faut une relation stable et un travail stable, sinon c'est un... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à 24 ans, si t'as pas de travail stable, déjà, faut se poser des questions. Sauf si t'as vraiment pas de chance. Mais par contre, si t'as pas de relation stable, oui, c'est autre chose. Mais si t'as une relation... Et un travail... Je sais pas pourquoi les gens veulent attendre 27 ans, genre, je comprends pas. Pour profiter, profiter de quoi ? Normalement, quand t'es en couple, enfin, même normalement, à partir de 20 ans, t'as profité tout le monde dans l'adolescence. C'est à ça que ça sert, d'avoir entre 18 et 20. Mais vous savez pourquoi ça a changé, ça ? Ah non, Swan, tu retombes pas dans ses bras. Enfin, vous savez pourquoi ça a changé ? Parce que les parents, nous, nos darons, ils allaient à... Comment ça s'appelle ? Ils allaient à l'armée. Allaient à l'armée, on leur apprenait la vie, en fait. Là, maintenant, ils apprennent plus. Wesh, elle ressemble à quelqu'un... À quelqu'un de fou elle. Ça veut rien dire. Elle a 5 heures à prendre. Non. Oh là. Mais moi, je veux trop être papa, il faut trouver la bonne personne. Oui, c'est sûr. Mais après, si t'es en couple, normalement, c'est qu'à 24 ans, moi, personnellement, j'espère être en couple avec une personne avec qui je me... Enfin, genre, si c'est avec mon copain actuel, c'est bien. Mais, genre, je sais pas si t'es en couple, c'est que tu sais que tu veux quelque chose avec la personne. Je sais pas s'il y avait compris. Oh, je me suis gourée. C'est d'abord. Quelqu'un. Ah, ok. Ah oui, ok. Mais quelqu'un, normalement, c'est Q, Q, N. C'est pour ça. Heureux, ça va. Oui, et toi ? Enzo. Il est content, il passe là. Je voulais faire un armée pour être quelqu'un. Armée, arrête. Attendez, écoutez. On va l'écouter, assez. Voilà.